Musique Je suis Sylvain Verlin, je suis délégué de Seine-et-Marne, je suis secrétaire de la sélection de Mitri Mori, je travaille aujourd'hui dans un syndicat et puis je sors d'une entreprise qui vient d'être liquidée en fait suite au départ des patrons en laissant une ardoise de 3 millions d'euros avec tout ce que le parti a travaillé au Sénat sur le CICE, on a été interrogé aussi parce que notre entreprise a touché énormément d'argent public avant de mettre la clé sous la porte. Donc on était dans une boîte de chimie pharmaceutique qui a été revendue il y a trois ans et qui a été revendue pour être fermée en fait par des soi-disant industriels qui sont en fait définancés. Alors aujourd'hui la moitié sont soit en recherche d'emploi, soit en situation très précaire. Il faut savoir que la boîte a été fermée il y a un an maintenant, un jour pour jour à peu près. Donc on voit que c'est très compliqué. Ceux qui ont des CDI ont eu des CDI jusqu'à 200 km de chez eux, donc ne rentrent pas tous les soirs. Enfin on est dans des situations très compliquées pour les salariés. Très très peu ont retrouvé une situation très stable dans une entreprise stable parce qu'il y en a qui retrouvent dans des entreprises qui sont quasiment dans la même difficulté que celles qui viennent de quitter. Qu'est-ce que je rêve de voir venir au Parti communiste ? D'avoir une ligne claire et offensive de transformation de la société, d'éradication du capitalisme et quelque chose d'un parti proche des salariés. Alors dans notre lutte par exemple, le parti a été présent, il était en soutien, il était là. Alors mon engagement politique et syndical ne date pas d'aujourd'hui donc ça aide aussi, le réseau aide. Mais je pense qu'il faut qu'on se réapproprie le monde du travail. J'ai l'impression qu'on n'y est jamais assez en fait. Alors sûrement que je mors le trait, mais j'ai l'impression qu'on n'y est pas assez. Et il y a des partis qui se disent soi-disant soutien de l'ouvrier et qui sont vraiment tout le contraire et qui eux ont les médias pour eux et tout ça. Et donc je pense qu'il faut que le parti trouve d'autres moyens de communication, l'internet, les réseaux pour retrouver justement toute la force du mouvement ouvrier. Il y a le mouvement social en ce moment sur la loi de travail, où le parti est présent mais où je pense qu'il pourrait encore être beaucoup plus présent et plus force de proposition politique et dans la continuité de l'activité syndicale, de transformer les actions syndicales en pouvoir politique. Et je pense qu'il y ait des syndicalistes dans les partis politiques et des syndicalistes politisés dans les syndicats, c'est peut-être ce qui manque aussi un peu des fois dans nos organisations. Je pense...